On va parler mesdames et messieurs de Pacifista 1 parce qu'effectivement il y a eu un petit événement qui a eu lieu du coup samedi dernier sur ma chaîne Twitch J'arrête de vous faire poireauter mesdames et messieurs, bienvenue à tous sur ce stream, c'est Phoenix et voici Pacifista 1.18 Du coup on va parler un peu tard, on va faire un petit peu un débrief de tout ça, de parler un petit peu des nouveautés et de ce qui a changé Parce qu'il y a eu quelques petites choses à savoir quand même et au moins cette vidéo sert de information principale pour que tout le monde puisse s'y retrouver Évidemment c'est Phoenix, j'espère que vous allez bien, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas retrouvé en facecam comme ça, ça fait un peu bizarre de retourner une facecam Alors que voilà en ce moment, enfin depuis quelques temps maintenant on est sur Twitch principalement Enfin bref on n'est pas là pour ça, on est là pour parler un petit peu des nouveautés donc c'est parti mesdames et messieurs Donc au premier temps on vous a fait un nouveau hub, voilà donc l'ancien hub disparaît pour laisser place du coup à un nouveau petit spawn Que vous pouvez avoir quand vous apparaîtrez, quand vous connecterez tout simplement, donc vous avez les petites images en même temps là Du coup c'est le staff qui nous a fait ça, donc c'est évidemment Jarko, Tommy, Knaizer ainsi que Riksu qui nous a aidé fortement évidemment à faire le hub Il n'est pas encore totalement fini mais en tout cas on est encore en train de bosser dessus pour le terminer Mais voilà d'ici quelques semaines, ça devrait être quelques semaines ou alors un petit mois, ça devrait être complètement fini Mais déjà on a une bonne partie et je trouve que le hub est incroyablement joli et c'est incroyable Fait trop plaisir en tout cas à voir et j'ai l'impression que sur le live d'ouverture vous avez été extrêmement hypé par ce nouveau hub Ce qui est ma foi super cool Deuxième petite chose du coup concernant du coup les serveurs alpha et beta Vous allez pouvoir remarquer qu'en fait il n'y a pas eu de reset Parce qu'il y en a beaucoup qui me demandaient est-ce qu'il va y avoir un reset Parce qu'avec les nouveaux biomes etc machin avec les nouvelles générations, est-ce qu'on va reset les maps ? Non, on ne reset pas les maps, on n'a pas reset le beta Je vous explique, en gros maintenant ce qui se passe c'est en dessous de vos bases En dessous de chez vous, dans les chunks qui ont déjà été générés, à la couche 0 A partir de la couche 0 je veux dire, il y a les nouvelles grottes Donc ça veut dire que si vous allez profondément, vous allez trouver une nouvelle grotte Mais par contre vous n'aurez pas les nouvelles montagnes Et du coup pour remédier à ce problème là qu'il n'y ait pas les nouvelles générations complètes On a bougé les spawns Voilà donc pour l'instant quand vous faites slash spawn dans les serveurs alpha et beta Vous n'y aurez pas encore accès Et vous pourrez y accéder avec du coup la commande slash warp spawn alpha et slash warp spawn beta Voilà pour y accéder pour l'instant Tant qu'on n'ait pas fait les spawns en build On ne bouge pas les spawns officiels Mais en tout cas vous pouvez y accéder pour avoir les nouvelles générations Donc maintenant on va parler un petit peu des nouveautés Enfin de la nouveauté qui arrive Qui est déjà là, qui est déjà présente mesdames et messieurs On a refait le système de warp de joueurs Donc les paywarp les amis On a aussi refait les warps aussi Je vous expliquerai un petit peu le fonctionnement du paywarp en fin de vidéo Pour l'instant c'est vraiment juste énumérer la liste des nouveautés Du coup pour ceux qui sont intéressés pour savoir comment fonctionnent les nouveaux warps Je ferai un petit segment à la fin de la vidéo pour tout expliquer Mais du coup voilà, on a recodé le plugin C'est plus, ça marche mieux Globalement ça marche mieux C'est quand même plus rapide Et on a rajouté un petit add-on On ne va pas se le cacher au plugin Ce qui fait que maintenant vous allez pouvoir créer des portails de téléportation C'est à dire comme si vous allez créer des portails du nether Sauf que là vous allez pouvoir choisir le bloc qui entoure le portail Et vous pouvez du coup créer des portails pour vous téléporter à des warps Ou à des paywarp Donc évidemment ça je le montrerai en fin de vidéo Maintenant si vous voulez vous pouvez faire un portail chez vous Qui vous téléporte chez moi Voilà Et en gros on a fait ça pourquoi ? Parce qu'on s'est dit que certaines personnes voudront profiter un petit peu de la génération du bêta Avec les nouveaux chunks Pour éviter de faire des commandes incessantes etc Et rajouter un petit peu un côté RP On s'est dit on va rajouter des portails de TP Donc par exemple vous avez votre base sur l'alpha Vous avez votre petite salle avec vos portails de TP Vous créez votre warp sur le bêta Vous avez votre portail sur l'alpha Vous passez le portail Vous allez sur le bêta Plutôt cool Donc voilà on a créé ça Et sinon voilà la plupart des choses c'est des correctifs de bugs La classique j'ai envie de vous dire On a encore quelques petites choses à faire à l'heure actuelle Voilà en termes de petits lags De petits bugs Il y a encore 2-3 petits trucs à peaufiner Notamment dans le hub Vous pouvez chaparder et voler des amorstans Ce qui est bon Ce n'est pas très grave Parce que de toute façon vous ne pouvez rien ramener dans le serveur normal Mais voilà il y a des petits bugs comme ça Qu'on va régler Encore des petits soucis de synchronisation d'inventaire Mais voilà on va dire que globalement tout se passe bien Malgré un gros bug pendant la soirée d'ouverture Mais là en vrai on est sur quelque chose de fonctionnel Et ça fait plaisir pour une fois Qu'il n'y a pas non plus énormément de bugs Comme la dernière fois en 1.17 Où pour ceux qui étaient là Vous savez les bugs de dupli Les bugs de duplication de monnaie etc C'était un bordel Du coup là je suis plutôt content Donc voilà Information très importante mesdames et messieurs Évidemment à savoir Puisque là du coup On n'a pas encore pu vous présenter toutes les nouveautés C'est à dire qu'il y a encore des choses qui arrivent évidemment Donc là mesdames et messieurs Samedi dernier il y a eu la première partie des nouveautés Et là je vous redemande de revenir Évidemment samedi cette semaine Le samedi 19 mesdames et messieurs Qui du coup sera là pour représenter la seconde partie des nouveautés Donc voilà pareil Samedi 19 à 21h les amis sur ma chaîne Twitch Il y aura la seconde partie des nouveautés Donc je ne vous dis pas ce que c'est Mais voilà il y aura des petits trucs en plus Et puis ça commencera un petit peu à être sympa Et puis après ça du coup on commencera un petit peu à faire des trucs sympas Par rapport au Discord etc Enfin bref vous verrez bien ce qu'il se passera pour la suite Mais je pense que cette nouveauté de ce week-end qui arrivera Vous l'attendez depuis longtemps Certains les plus violents d'entre vous sur le serveur Et puis voilà sinon je pense que ça va vous plaire Et voilà en tout cas je vous tiens à vous remercier encore une fois Évidemment pour votre soutien les amis Parce que vraiment la samedi on a atteint des records de viewers Vous étiez tellement nombreux C'était incroyable Genre en live on était 60 Et sur le serveur en à peine 10 secondes on était déjà 30 Ce qui était vraiment Bah c'était inattendu Parce que c'est vrai que le serveur en ce moment Ça fait on va pas se le cacher A peu près 6-7 mois que Eh bah il n'y a pas grand monde Du coup on s'était dit que Bon on va partir sur une nouvelle base Je pense que les gens sont passés à autre chose malheureusement Pas du tout Pas du tout Vous n'êtes pas du tout passés à autre chose Vous êtes encore là Et ça c'est formidable les amis Vraiment Donc merci beaucoup pour votre soutien Tout simplement d'avoir été patient De juste de nous avoir attendu sur ce coup là Donc évidemment on va pas vous faire le même coup qu'en 1.17 Quand on a passé en 1.17 On vous a fait plein de promesses On vous a dit oui on fera les jobs Oui machin et tout Non voilà cette fois ci On va vraiment essayer de vous surprendre Sans trop vous en dire trop non plus Pour éviter de vous faire de fausses surprises Mais en tout cas Cette fois ci De mon côté j'ai mis en place un planning de développement Parce que pour ceux qui savent pas Le serveur est entièrement développé par moi J'ai mis un planning de développement Que le staff aura bientôt accès Donc voilà effectivement Je me mets des deadlines Je me mets des choses à avoir Des objectifs à atteindre Donc effectivement maintenant Ça va être un peu plus carré Ça va être un peu plus pratique Et voilà en tout cas Ça risque d'être beaucoup plus sympathique Maintenant on va dire Qu'il y aura des nouveautés régulièrement Surtout avec ce qu'on risque De vous présenter ce week-end Je pense qu'il va y avoir De temps en temps des petits ajouts Enfin bref Je vous en dis pas plus Je vais pas vous spoil Mais en tout cas Voilà merci beaucoup en tout cas Pour votre soutien une fois de plus Dans la description Vous allez pouvoir retrouver la VOD 2 Sur la chaîne de VOD De la soirée de lancement Si jamais vous êtes un peu curieux Pour ceux qui ont loupé ça En vrai n'hésitez pas à aller la voir Elle est vraiment cool cette VOD Et du coup Bah les amis Je vais vous laisser Et puis Bah pour cette fait cam Face cam en tout cas On va passer maintenant du coup A la petite démonstration Du nouveau plugin de Warp Parce que bah c'est vrai Qu'il y a des choses à savoir Et puis bah let's go C'est parti quoi Ok mesdames et messieurs Là on est reparti du coup Sur le côté serveur Bien sûr pour vous présenter Les nouveaux P-WARP Donc là je suis chez moi Je suis chez moi tranquillement Pour ceux qui veulent savoir Regardez comment c'est joli Ces shaders là Piler qui nous a montré Ce magnifique shader C'est beau c'est beau On est sur quelque chose de magnifique Je vous mettrai dans la description Evidemment Alors du coup Les nouveaux P-WARP Ça fonctionne comment Donc là je vais vous montrer Un petit peu le côté interface Et les commandes et tout Au niveau des commandes Mesdames et messieurs On a Est-ce que je pourrais pas me mettre En F1 Si c'est peut-être mieux Vous avez du coup le P-WARP Classique Qui n'a pas trop changé Donc il y a plusieurs commandes Il y a le edit Il y a le get Il y a le help Il y a le portail Il y a le set Et le tp Donc le modo c'est pour nous Les modos bien sûr Donc le edit Mesdames et messieurs En gros ça va être Votre menu Vous allez avoir accès A tous vos WARP Voilà Donc ça c'est le nouveau menu De WARP Donc normalement Vous avez déjà Vos anciens WARP Ils ont été transférés De l'ancien Au nouveau plugin Et donc du coup Effectivement Vous voyez qu'on a Une ligne par WARP Donc là j'ai qu'une seule page Parce que j'ai qu'un seul WARP Ici c'est WARP staff en fait Donc effectivement du coup Là mon WARP ici Vous voyez que j'ai un peu plus d'action Je peux me téléporter à mon WARP Donc vous voyez qu'ici Je me suis téléporté On peut voir aussi Différentes informations Quand on passe la souris Sur le ShopPhoenix On voit le nom du WARP On voit le contexte Qu'il a été créé L'ID Qui sera très important A savoir les amis Il va falloir le retenir Un peu plus tard On a aussi le WARP visible C'est à dire que si Je peux cliquer ici Et en gros ce que ça fait Quand vous cliquez sur ce WARP là Il ne sera pas visible Dans la liste des WARP publics C'est à dire que là Si je fais slash PWARP Je ne pourrai jamais trouver Mon WARP dans la liste ici Voilà Et si je fais slash PWARP Get Funnys Gaming Oula attendez Est-ce qu'il y a du monde de connecter Funnys Gaming Vous voyez qu'on ne le voit pas Parce qu'il est caché Voilà Ça évidemment Voilà Donc on peut le mettre visible ou non On peut changer la position du WARP Donc là imaginons Je ne suis pas content de mon WARP etc Je peux le changer etc Je clique ici Alors attention comme c'est écrit Si vous faites ça Ça renverra une demande au staff Pour que le WARP soit validé Parce que Ce qu'il faut savoir Ça n'a pas changé Ça quand vous modifiez un WARP En termes de position Ou quand vous créez un WARP Il faut que le staff Vous le valide Voilà Tac Très bien Vous pouvez aussi supprimer votre WARP Alors attention si vous le supprimez Vous n'êtes pas remboursé les 30 000 dollars Bien évidemment Et sinon c'est tout ce qu'il y a à savoir Voilà par rapport à ça Et évidemment Petite particularité Ça ça a été demandé par quelques-uns d'entre vous Je vais prendre un book Or une bibliothèque Tiens c'est très bien une bibliothèque Vous pouvez changer votre bloc de WARP Dans la liste des WARP Donc ici vous voyez que Que c'est ici Paf Je peux le changer comme ça Donc évidemment c'est pour les paladins et plus Maintenant je vais vous montrer d'autres commandes Donc PWARP classique Le PWARP classique Bah voilà C'est juste ça liste les WARP des gens etc Vous voyez leur tête Vous voyez leur WARP etc Ça c'est pas C'est pareil Le menu est exactement pareil Vous pouvez vous cliquer ici Pour vous téléporter etc Chose à savoir maintenant Les WARP ils sont connectés Entre les serveurs C'est à dire que si vous avez un WARP Sur le bêta Vous pouvez y accéder Depuis le alpha Donc là imaginons Je vais aller voir le WARP de Spyler Donc ici Hop Vous voyez que là j'ai un petit WARP De notre ami Spyler Qui est sur le bêta Voilà regardez Serveur, survie bêta Je me téléporte Ça me change de serveur Et là si je fais F1 Vous voyez que je suis sur le survie bêta en haut Voilà Ce qui est plutôt pas mal Ils font coucou YouTube J'aurais dit de faire coucou YouTube Si jamais ils voulaient Hop Il y a Boost, Gateshot, NOS Tout ça qui sont là Ça fait plaisir Donc voilà Plutôt cool N'est ce pas Donc là évidemment Je retourne sur le alpha P-WARP TP Shop Phoenix Donc là il y a plein de shop Evidemment Shop Phoenix Bam Et là Survie alpha Pas mal hein En vrai c'est cool En vrai c'est plutôt cool Sinon comme vous avez peut-être un peu pu voir Du coup au niveau des commandes Ça change pas trop P-WARP TP Pour directement taper un nom de warp Et vous vous y téléporter Si vous faites shop Et qu'il y a plusieurs shops Bah vous aurez une liste des warps Qui portent le nom shop Etc Qu'est-ce qu'on a d'autre comme commandes P-WARP 7 évidemment P-WARP 7 avec un nom Donc évidemment Ça crée le warp Sur votre position Et sur votre angle de vue aussi Si jamais vous créez votre warp En regardant par terre comme ça Les gens vous seront téléportés Par terre comme ça Donc attention Quand vous créez votre warp Regardez bien dans la direction Que les gens vous voulez Qu'ils regardent Par exemple si je veux Qu'ils spawnent dans cette Ici précisément En regardant ici Faudrait faire Slash P-WARP P-WARP 7 Blabla le nom du warp Et voilà tout simplement Donc ça coûte 30 000 dollars Par contre Fait un warp attention Ça coûte 30 000 dollars Donc évidemment Une fois que vous l'aurez Vous gagnez un slot de warp Donc dans P-WARP Et ensuite Dès qu'il est créé Faudra attendre qu'un staff Vous le valide Donc pour l'instant A l'heure actuelle Il n'y a pas les alertes Pour vous avertir Que le warp a été validé ou non Mais ça viendra Il y aura des petits mails Qui seront envoyés dans le jeu Pour vous dire que Voilà bonsoir Votre warp a été validé Ou votre warp a été refusé Etc Si jamais votre warp est refusé Vous ne perdez plus les 30 000 dollars Ou vous n'êtes plus remboursé En gros Votre warp il passe en mode non valide Donc je vais vous faire une démo Tiens Je vais vous faire une démo Imaginons je suis là Je fais un P-WARP 7 Test Phonix Je crée mon warp test Phonix Et du coup Imaginons que là Pour le staff Le warp il n'est pas bien Il n'est pas cool Du coup nous on fait ça Slash P-WARP modo Et là on voit tous les warps Et là on voit qu'on a un warp à valider Donc nous on va faire ça On va aller se téléporter Et là on se dit Pas terrible Pas terrible comme warp On va ne pas le valider Donc là hop On va le refuser Mais normalement vous avez le P-WARP Edit du coup Qui va vous lister du coup Vos warp à vous Et là vous allez voir qu'en fait La différence entre votre warp Qui est fonctionnel Qui soit public ou non Vous voyez que là c'est une ligne classique Il n'y a rien ici Là vous avez vu qu'il y a une petite Une petite poudre de De creeper Ce qui indique en fait Que ce warp là N'est pas fonctionnel Voilà Il n'est pas fonctionnel Donc ça veut dire qu'en gros Là vous allez pouvoir mettre Votre souris sur le Sur le bloc de votre warp Et ça vous dira Pourquoi Donc là par exemple Actuellement ça me dit Ce warp a été refusé Machin machin Je vais échanger sa position En utilisant le bouton De la hache dorée Donc voilà En gros dans ce cas là Il faudra refaire un changement de warp En cliquant sur la hache Donc là imaginons je me dis Finalement je vais plus le mettre là Parce que le staff a pas l'air content P-WARP Edit Ensuite je clique sur la hache Il a été déplacé Et du coup il va falloir Nous de notre côté Vous leur valider Bien évidemment Donc P-WARP modo Et là on est là On fait valider le warp Parce qu'on est content Et là on fait P-WARP Get Pour avoir tous les warp d'un joueur Et là vous voyez que c'est bon On peut se téléporter On peut faire des trucs C'est formidable Voilà Donc je vais juste le supprimer Parce que finalement On n'en a pas besoin Et puis bah c'est tout Finalement sur les commandes C'est à peu près tout ce qu'il y a A savoir les amis P-WARP Qu'est-ce qu'il y a d'autre Comme commande Sinon bah c'est tout Je crois que j'ai fait le tour Donc je rappelle Le TP c'est pour Se téléporter un warp précis Le Get Avec un pseudo C'est pour avoir Les warp d'un joueur Le Set Avec un nom C'est pour créer un nouveau warp Et de toute façon Vous avez le Slash Help Le P-WARP Help Qui vous rappelle un peu Toutes les commandes Allez maintenant On va passer à la nouvelle fonctionnalité Les amis Par rapport au portail de téléportation Donc là je vais vous faire Un P-WARP du coup Qui va vous amener A mon Tout simplement A mon shop Voilà Donc évidemment Vous pouvez faire Cette commande Avec tous les Warp Et P-WARP Parce que je vous ai pas dit Mais on a aussi refait La commande Slash Warp Donc vous voyez Avec le Slash Warp On a les nouveaux spawns Comme je vous ai dit En intro Donc spawn beta Spawn alpha Et la XP Farm Voilà Ce qui est plutôt pas mal Spawn beta Spawn alpha XP Farm Ce qui est plutôt cool Donc vous pouvez évidemment Cliquer dessus C'est des trucs cliquables Et quand vous passez la souris dessus Vous avez des informations aussi Vous pouvez accéder aux ID des Warp Évidemment Parce que c'est important Vous allez savoir pourquoi Si vous faites Slash Warp XP Farm Par exemple Hop Voilà Vous voilà A la XP Farm Evidemment En fait Bien sûr Encore une fois Par notre équipe de modération De folie Ça fait plaisir Home base On va retourner à ma base Elle est vraiment beau Ce texture pack Vraiment Il est affolant Hop On y retourne Ok Voilà du coup Avec notre portail Donc vous faites un petit cadran Voilà Pour faire le portail De téléportation Ça peut être n'importe quel bloc Vraiment Ça peut être n'importe quel bloc Ce qu'il faut savoir Il faut que ça soit des blocs pleins Et qu'il faut bien Que tous les blocs Entourent notre portail Donc là en gros Pour créer un portail Vous allez pouvoir prendre Des blocs d'or Donc si vous n'avez pas Beaucoup d'or Effectivement Ça va être compliqué pour vous Mais Tac Tac Attendez Juste répondre Une question dans le chat Il faut du coup Mesdames et messieurs Si jamais vous voulez Créer un portail Il vous faudra de l'or Mesdames et messieurs Donc de l'or Effectivement Au début de survie C'est peut être pas trop Ce qui est à disposition Enfin vous pouvez pas trop L'avoir dès le début Mais voilà En gros vous faites ça Vous mettez du coup L'or par rapport A l'endroit où vous voulez Créer votre portail Donc ça ça va se changer Du coup en portail Et du coup Imaginons que vous voulez Vous téléporter A mon warp à moi Donc pwarp Get Phoenix Gaming Pour avoir tous mes warps On rappelle Et là du coup Vous vous dites J'aimerais bien avoir un warp De chez Phoenix Chez moi Hop Vous avez là ID du warp 30 Vous cliquez En fait il faut savoir L'ID du warp Donc là vous passez la souris dessus Vous voyez que c'est 30 Donc vous retenez ça Vous faites Slash pwarp Portal Avec l'ID Donc ici 30 en l'occurrence Ok Une fois que c'est fait Il suffit de se rapprocher Et de cliquer sur les blocs d'or Voilà Et boum Vous avez votre portail Qui est créé Je vais passer en survie Parce qu'en créatif Ça marche pas trop Hop Je rentre là dedans Et voilà Mesdames et messieurs On est du coup à mon warp Tout simplement Tout simplement les amis Donc évidemment je le rappelle Les portails de TP Fonctionnent aussi Pour se téléporter Sur un autre serveur Voilà Bien sûr Voilà on recommence Let's go Et oui attendez Ce que j'ai pas montré du coup aussi Mais effectivement Si vous voulez désactiver votre portail Si vous voulez désactiver votre portail les amis Il suffit juste de casser les blocs sur les côtés Bam Ça le détruit Et ça le désactive Regardez Hop je peux plus Je peux plus m'en servir Voilà Ok maintenant je vais vous montrer Une autre petite particularité Qui est un peu plus discrète les amis Par rapport au panneau et au warp Imaginons là dans votre base Vous voulez faire un mur de panneau Pour vous téléporter à différents warps Imaginons je ne sais pas De vos potes etc Vous prenez un panneau Peu importe lequel Peu importe lequel de panneau vous voulez Moi je vais prendre un oak la base Pareil ça fonctionne encore sur les id de warp Donc là effectivement Si vous voulez du coup Vous téléporter à un warp Il vous faudra du coup Regarder quel warp c'est Donc moi dans l'occurrence Je vais pas prendre un warp de joueur Je vais prendre un warp classique Donc si je fais slash warp Imaginons je vais faire un warp Pour me téléporter à la xp farm Ok donc 64 L'id de la xp farm c'est 64 les amis Donc hop On fait un panneau En première ligne On écrit warp comme ça Et en deuxième ligne On met l'id du warp Et c'est tout Et on fait down Et c'est bon Voilà Et là une fois que c'est fait Vous allez pouvoir faire clic droit dessus Et vous téléporter à la xp farm Ce qui est Ce qui est plutôt Plutôt cool On va pas se le Cacher mesdames et messieurs Donc voilà Par rapport aux fonctionnalités De De 7.1.18 Pour l'instant De la première partie N'oubliez pas que c'est la première partie De ces nouveautés les amis On est sur une seconde partie Qui arrive du coup Evidemment Ce samedi là Voilà C'est samedi que Vous voyez cette vidéo qui sort Donc voilà En tout cas j'espère que la petite vidéo Vous a plu Les explications et compagnie Je referai du coup Evidemment la semaine prochaine Une vidéo de présentation Complète Du serveur Pour pouvoir un petit peu Comment on faisait à l'époque Les vidéos de présentation Pour évidemment faire de la pub Pour le savoir Pourquoi ce lama Est en train de gâcher ma fin d'intro C'est un fou celui-ci C'est un malade Donc mesdames et messieurs Voilà je vous laisse là-dessus Donc évidemment On se retrouve Tous les soirs en live De notre côté A partir de 20h30 Sur twitch.tv Slash funnysgaming Ce soir au moment où vous voyez cette vidéo On stream sur Pacifista Donc voilà Ça va être sympathique Ça va être sympatoche Les amis Je vous laisse là-dessus N'hésitez pas à mettre un petit commentaire Pour dire un peu ce que vous pensez De cette mise à jour Mettez un pouce bleu Et à vous abonner Bien évidemment Parce que c'est important De s'abonner sur cette chaîne YouTube Je vous fais des bisous Merci beaucoup en tout cas Pour votre soutien On se retrouve très vite Que ce soit sur YouTube Ou sur Twitch Et voilà Ciao ciao Des bisous Et merci beaucoup d'avoir aidé la vidéo Parce que vous vous êtes incroyable Ciao